Alors que toute l'Afrique s'était rendue au chevet du Ghana, il n'était pas question pour la République démocratique du Congo de manquer aux obsèques du président Jonathan Mills. Joseph Kabila Kabanger était né au pays par la situation dans l'Est. C'est le président de l'Assemblée nationale, Obé Minako, qui doit le représenter. Le Ghana, c'est la terre de Kwame Koma. La République démocratique du Congo, c'est la terre de Lumumba. Quelque part, nous avons une histoire commune, une ambition commune, malgré le contexte assez particulier de la République démocratique du Congo. Nous sommes en pleine guerre, à l'Est, et un contexte qui exige que le président de la République, le président de l'Assemblée nationale, le premier ministre soient sur place. Malgré ce contexte, je me suis déplacé au nom du président de la République, au nom du peuple congolais, pour garantir, démontrer la compassion du peuple congolais à l'égard du peuple Kabil. Place de l'indépendance à Accra, c'est la foule des grands jours. Les Ghanaiens ont rendu un vibrant hommage aux profs. C'est comme ça qu'ils appelaient le président décédé. Tous les officiels aussi, venus de tous les coins du continent et d'ailleurs. Car qui dit Ghana, dit Kwame Koma, le père du panafricanisme, ici avec Patrice Emery Lumumba et dont Obé Minako a visité le mausolée. Un séjour qui a permis au président de l'Assemblée nationale d'échanger avec les opérateurs économiques ghanaens. Ils veulent venir investir en République démocratique du Congo.